hey les guriens et vous qui passez par là merci de m'acquire chez vous les amis pour pour l'élévation le monsieur et les festivités bon allez et le consultant alors il ya un monsieur il ya le consultant la prise de pouvoir le pouvoir plutôt ou la prise de pouvoir donc on va garder l'élévation on a ici beaucoup de monde alors là on fait la fête alors on fait la fête on a une élévation pour moi ici alors au sens figuré ou au sens propre il y a quelque chose qui va se passer ici dans votre vie les amis vous allez recevoir vous allez comment donc vous monsieur vous votre monsieur ou voilà un membre de votre famille mais ça c'est vous plutôt d'accord c'est vous vous allez recevoir où il va se passer quelque chose qui va vous élever on va voir en tout cas c'est très très positif c'est une allez comment dit allez quand on est quand on travaille et qu'on est récompensé une une promotion une promotion voilà j'ai ici aussi quelque chose une élévation dans la famille donc peut-être qu'on va être accepté dans une famille on va rentrer dans une nouvelle famille quoi qu'il en soit on fait la fête donc ici il ya quelque chose alors on fait la fête réellement où on fait la fête à deux ou tout seul mais on est content voilà on est très content parce que c'est un terrain général mais il est possible qu'on organise une petite fête parce que justement il y a quelque chose de nouveau et de très 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 positif ici pour vous qui a changé d'accord donc on quelque chose qui a changé c'est super positif bon tu t'y aideras toi ou pas donc on a cette élévation on a le consultant ici à nos poupées à souci bien ici le consultant ici donc ça c'est vous monsieur c'est un terrain général ça pète aussi madame mais sinon c'est l'homme de votre coeur on a un monsieur et un jeune homme donc qui font partie ça les personnages on peut les prendre on ne les prend pas quand c'est général comme ça mais en tout cas ici ça peut parler de famille effectivement donc ce que je vais faire je vais faire ça je vais faire ça et la famille ici avec le monsieur ouais à voir à voir ça si c'est la famille ou pas voilà donc ici pour moi on a des échanges on va faire la fête on est content on évolue d'une manière ou d'une autre on est vraiment en pleine évolution on est vraiment dans des énergies de de résultats positifs de de solutions voilà on trouve la solution on trouve le chemin on on trouve la clé qui va ouvrir la porte voilà alors on va prendre une phrase de notre archange gabriel qu'est ce qu'il va nous dire exprimez votre vérité intérieure exprimez votre vérité intérieure vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques travailler avec le coeur exprimez votre vérité intérieure soyez authentique ne faites pas des choses avec les idées des autres exprimez vous vous même avec vos propres idées ne piquez pas les idées des autres mais aussi c'est pas parce que quelqu'un va vous dire mais c'est moche que tu fais franchement tu aurais dû faire comme ça comme ça parce que non si vous vous aimez bien vous vous restez avec cette idée là c'est pas parce qu'on vous dit que c'est moche que vous devez changer la vie ok c'est important c'est très important les amis alors on va prendre qu'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui j'ai pas préparé de petit le normand j'ai pas préparé de petit le normand le lui appelle normand il fallait ouvrir le nom allez on est 20 avec pourquoi j'ai pris les deux jeux moi je sais pas allez on va tirer un arcane de un arcane du du tarot de katia aliasque nous avons ici le pape le pape lié enfant donc nous avons ici des énergies de de concrétisation de mariage d'union alors ça peut nous parler de beaucoup de choses ça peut nous parler aussi de religion bien évidemment alors on pourrait avoir ça peut nous parler d'idées des idées de l'un et de l'autre peut-être des idées il faudrait peut-être se mettre en en harmonie ça nous parle peut-être d'harmonie de de suivre ses intuitions suivez votre intuition ça nous parle de conseils ça peut être un conseiller si le pape il peut nous conseiller il peut nous diriger éventuellement que ce soit le pape ou pas le pape moi s'il veut me diriger je je me garderai quand même mon libre arbitrage je n'irai pas tout droit là où il me dit d'aller parce que c'est le pape ou parce que c'est l'empereur ou peu importe mais enfin ici normalement il est de bons conseils esprit sagesse connaissance esprit sagesse connaissance c'est un tarot bouddhiste on va on a peut-être une forme de domination on est c'est un conseiller concernant ne sont pas les payeurs ça nous parle peut-être de pitié de clémence peut-être à vous de savoir ça nous parle en tout cas d'un soulagement on est soulagé on peut avoir recours à l'aide de quelqu'un ou recours à quelque chose qui va nous aider recours à un sage voilà entre autres mais c'est possible si ça nous parle le pape nous parle de de concrétiser quelque chose de signature de papier alors les chuches en 17 d'habitude je vais cette carte quand je fais mon tirage du 517 mai aujourd'hui je vais en mettre neuf waouh l'homme c'est l'homme c'est c'est l'homme c'est la personne de votre coeur la personne que vous aimez c'est la personne qui vous intéresse c'est peut-être vous aussi normalement non parce qu'il ya une carte pour le consultant j'ai dit n'importe quoi c'est la personne qui vous intéresse alors on a le oui et la communication et ici on vous dit bon ici il ya du positif dans dans des communications donc communication positive des l'air et là le oui c'est c'est le positif donc même si c'est si vous attendez une communication ou si vous attendez un courrier si vous attendez des échanges et que vous voulez que ce soit un nom évidemment ça veut dire que ben oui vous aurez le nom par exemple d'accord donc ici c'est super positif donc on est pour cette journée on est dans une énergie très positive de ce que vous voulez en tout cas par rapport à des échanges alors est ce que c'est le moment est ce que vous voulez est ce que c'est le moment est ce que vous voulez justement aller trouver la personne ou aller parler etc ben oui c'est le moment on vous dit que ça oui c'est le moment entendez je remélange je recoupe alors 3,4,5,6,7,8,9 et de deux decks ou la 67 au regardé on a la maison donc ici la réussite la solution on trouve la solution on va avancer on va évoluer et en plus si je prends la raison je vais quand même la prendre donc pour moi ça il pourrait s'agir effectivement de l'achat de l'avant de la location c'est notre foyer c'est c'est notre foyer c'est des solutions par rapport à notre foyer par rapport à notre famille on trouve des solutions on voit là c'est très 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 positif très très allez on y va alors on a la carte on est un petit peu négatif peut-être pour le moment on est un petit peu centré sur soi même alors là nous avons la carte du consultant donc le consultant ou la consultante d'accord voilà il ya des choix que vous allez faire il ya des choix que vous allez faire vous allez prendre une nouvelle direction donc vous êtes un petit peu centré sur vous même vous allez vous reprendre en main il s'agit bien de vous et vous allez prendre une nouvelle voie une nouvelle direction on va prendre une nouvelle direction on va pouvoir un petit peu s'évader on va pouvoir un petit peu se reposer on va on va vers quelque chose en tout cas on vous dit en tout cas de vous d'aller vers du repos d'aller vers une certaine sérénité on voilà on vous dit de le faire vous y allez on vous dit de vous évader vous avez le moyen de sortir de quelque part d'ailleurs c'est la carte aussi de la sortie on sort quelque de quelque part et avec cette carte si avant ben oui on a le chemin on prend le bon chemin on croit le bon chemin pour se sortir d'une situation et retrouver une certaine sérénité certainement alors ici nous avons cette carte qui moi me pas me fait penser à l'ermite du tarot de marseille donc ici c'est le singe c'est la personne qui va nous aider c'est la personne qui va nous écouter c'est la personne qui va nous aimer inconditionnellement elle ne nous demande rien en retour ça peut être un parent c'est quelqu'un qui nous protège ça peut être une personne mûre ou pas mûre mûre en tout cas dans le domaine qui vous concerne qui dont vous avez besoin donc ici il ya une personne qui est là pour vous protéger alors là on vous dit non non pourquoi avoir à savoir je ne sais pas on va laisser là on va voir on a le retour on a cette carte qui nous parle du passé on a le passé qui revient on vous demande de revenir en arrière donc peut-être que le sage ici vous dit non non ne viens pas en arrière sinon tu vas te retrouver encore une fois au milieu de toi même et tu ne sauras pas t'en sortir pas de retour en arrière peut-être en tout cas c'est ce que je c'est ce que ici pour moi notre sage nous dit vous allez acquérir ici donc du savoir des connaissances donc ici à des choses soit c'est peut-être ça peut nous parler d'études ça peut nous parler d'études ça peut nous parler d'apprendre ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui a d'une connaissance une connaissance le retour d'une connaissance peut-être une personne qui revient parce que alors ça c'est positif sur ces négatifs ça c'est vraiment vous qui savez mais ici on a aussi la communication donc on a on va peut-être parler avec quelqu'un du passé on a ce retour d'une personne du passé ce retour d'une personne avec qui on a communiqué ce retour avec une personne en tout cas pour moi je vais couvrir une fois le nom ici on a l'amour passe cette carte pour moi représente l'amour représente le le couple mais ici ça nous parle de réconciliation aussi tu peux nous parler de réconciliation ça peut nous parler d'entente on se on se parle donc non et puis on a cette réconciliation alors ça vous savez c'est vous qui allez qui allez savoir le sage il vous dit non pas de réconciliation cette personne ne te convient pas non attend un petit peu arrête de voir cette personne parce qu'il ya quelqu'un il ya quelque chose de mieux qui arrive pour toi alors ça ça peut être par rapport à une personne mais ça peut être aussi par rapport à du travail par rapport à un autre domaine que l'amour bien sûr parce qu'il ya des coeurs voilà mais ça peut être par rapport à un autre domaine que l'amour donc non ne tracasse pas arrête de de te tracasser non il ya quelque chose de mieux qui t'attend ici il ya un foyer il ya une maison il ya un bâtiment donc ne te tracasse pas mieux mieux t'attends voilà et là on a un retour du passé certainement moi je le vois positif ce retour du passé donc on va pouvoir parler reparler on a reparlé à quelqu'un on va décider de reprendre contact avec quelqu'un et le passé revient peut-être parce que il ya une personne qui va revenir une personne qui s'en veut une personne qui vous a laissé tomber une personne qui ne s'est pas vraiment préoccupé qui vous a abandonné voilà c'est peut-être ça aussi on vous dit non parce qu'attention il ya une personne qui veut se réconcilier cette personne t'a déjà trompé à vous de savoir à vous d'être vigilant oui à vous d'être vigilant parce que ici vous vous risqueriez pour moi en tout cas d'avoir des ennuis de nouveau avec une personne qui voudrait se réconcilier avec vous vous pourriez avoir des ennuis encore ça nous parle de tromperie ça nous parle d'adultère et les deux cartes nous parle comme ça d'adultère de tromperie de laisser tomber donc cette personne pourrait revenir vers vous pour vous pour se réconcilier c'est vous qui savent bien alors on va regarder un petit peu le reste bon ici nous avons comme une addiction on a je vais vous montrer les cartes on a comme une addiction on a cette sensation de de vouloir changer les choses et quelque chose que l'on cache ici on cache une addiction on cache on cache une dépendance et on cache dans sa changement positif on a ici un changement positif une changement positif mais on se tait alors j'ai l'impression que il y a quelque chose de négatif alors une addiction une personne à un endroit quelque chose de très négatif quelque chose qui a longtemps que vous traîner derrière vous calonne et voilà ça fait longtemps et là vous allez vous recentrer sur vous même vous allez enfin aller vers un futur mais je sais pas pourquoi ça nous dit dont se tait on ne dit pas est-ce que vous n'êtes pas encore près de le dire ça nous parle de mystère ça peut être une personne offre c'est une carte qui nous dit qu'on parle de vous on parle sur vous mais moi ici j'ai quand même ce j'ai quand même 7 c'est comme si vous allez vous êtes en train de faire quelque chose que vous allez réussir que vous êtes en voie ou que vous avez réussi mais rien n'est jamais acquis donc j'invente vous 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 droguiez et puis vous avez pu arrêter et puis là vous ça va mais vous n'osez pas le dire parce que vous avez peur de retomber par exemple alors là on a notre carte qui nous parle de les choses qui vont être mises à la lumière on va peut-être faire la fête donc il ya des choses très heureuse je disparais tout le temps il ya des choses très heureuse des choses joyeuses ça nous parle de l'automne ici donc ici ça c'est actuel c'est maintenant on va faire la fête on va il ya quelque chose de très très heureux alors on va faire la fête ou pas mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment nous qui va nous permettre de nous d'être d'être heureux c'est comme si on va avoir la réponse à une question ça va être positif pour vous donc vous allez avoir ce que vous voulez de toute façon et c'est vraiment pur bonheur et ça va ça va se faire en tout cas en automne donc il ya peut-être c'est en train de se faire là maintenant et les choses vont se concrétiser et vous allez pouvoir enfin le dire en automne du coup peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose vous ne le dites pas encore mais vous allez le dévoiler ce n'est peut-être pas encore le moment mais maintenant vous allez pouvoir enfin le dévoiler on a cette ce cadeau cadeau de la vie un départ peut-être on a envoyé en déplacement donc ici la vie va vous offrir quelque chose qui va vous permettre de vous déplacer de voyager on a l'été donc on va vers l'été vous allez peut-être aller vous allez peut-être un petit peu là où il fait chaud je prends pour moi le cadeau de la vie je m'en vais je retourne un petit peu en espagne allez s'il vous plaît bon je pourrais le faire mais je devrais aller toute seule et je ne suis pas en état d'aller vraiment toute seule si loin mais bon je ne sais pas peut-être que vous me verriez dans une vidéo prochaine là-bas je ne sais pas bon c'est un long chemin pour moi descendre toute seule je vous raconte ma live donc un cadeau de la vie changement déplacement rencontre on avance on évolue et c'est vers du positif ça peut nous parler aussi qu'on a un projet pour l'été décidément j'ai toutes les saisons ici le printemps on a la carte dépensé de la spiritualité donc ici son état d'esprit un état d'esprit alors il ya quelque chose quand même qui vous bloquent on est dans une situation un peu de blocage on est dans une situation votre état d'esprit et les bloquer il ne peut pas évoluer pour le moment par rapport à une chose qui doit alors ça peut être par rapport à un enfant donc il ya quelque chose qui bloque par rapport à un enfant où vous n'osez pas encore prendre certaines décisions à cause d'un enfant ou de quelque chose qui va commencer ou voilà il ya quelque chose qui vous empêche de prendre une décision encore une fois des nouvelles alors vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un des nouvelles qui ne seront peut-être pas vous n'aurez peut-être pas envie de savoir des nouvelles que vous n'aurez peut-être pas envie de savoir ou vous devez de dire quelque chose ça c'est confus pour le moment donc vous êtes il ya un an vous êtes comme si vous étiez renfermé renfermé sur vous même alors il ya à cause de quelque chose ou de quelqu'un donc d'un enfant ou d'une situation qui commence vous avez besoin alors il ya des nouvelles qui arrivent vers vous et c'est comme si vous allez vous voiler la face pourquoi pourquoi par rapport à peut-être un commerce attendez j'ai un commerce à vous avez les projets vous avez des projets ces projets vous voulez les mener à terme mais vous ne savez pas encore comment ça va se passer donc du coup vous n'avez vous ne voulez pas dire certaines choses il ya des choses que vous ne voulez pas dire pourtant vous allez devoir prendre des décisions vous avez vous allez vers la victoire de toute façon on a l'hiver donc il ya quelque chose que vous peut-être vous allez devoir prendre une décision vous allez devoir faire des choix maintenant mais c'est un choix qui est bon pour vous d'accord et nous avons ici la victoire bien évidemment la carte de la victoire c'est la carte voilà donc et nous avons l'hiver donc ici il ya quelque chose que vous devez faire âge vous devez prendre une décision et sachez que cette décision va vous apporter la victoire et cette victoire vous l'aurez elle sera effective au plus tard en hiver alors on a notre bouddha ici donc ici on vous demande de réfléchir on vous demande de de vous poser de faire de vous remettre en question de faire une de faire de vous concentrer sur vous même on a le triomphe et on a ici cette carte d'élévation celle c'est vraiment moi ça me fait penser à un avocat mais c'est pas c'est vraiment l'élévation on s'élève on est on réussit quelque chose on est vraiment ici pour moi les amis vous êtes dans des énergies de confection de configuration de de création et vous devez vous devez encore réfléchir parce que tout le monde n'est pas sûr de lui vous manquez peut-être un peu d'assurance mais sachez que vous allez vraiment vers la réalisation de vos projets et ça va être positif on a le oui avec cette carte là donc la positivité c'est la carte qui ouvre la porte qui est ouverte la porte qui est ouverte on va signer on va concrétiser des choses effectivement on va concrétiser des choses méfiez vous quand même signe lisez ce que vous allez signer d'accord ici on a cette carte qui nous parle de ruse cette carte qui nous parle de prudence voilà on doit être prudent d'accord donc ici méfiez vous mais vous allez pour moi en tout cas vers du positif oui et on a cette carte qui moi me parlera de la famille ça va me parler bien évidemment de la santé avec l'arbre de l'énergie donc tendez la lune a donc ici il y a une moi ça me parle aussi d'autres choses ça peut aussi parler de quelque chose par rapport à la santé donc vous avez vous allez peut-être faire un projet et ça va par rapport à votre santé ça va être très bénéfique j'ai ici une temporalité comme si c'était un mois une lunaison l'arbre et là j'ai une rencontre moi j'ai ce sentiment de réconciliation on se revoit on se rencontre on se discute voilà on pourrait aussi faire une rencontre peut-être que vous êtes un petit peu dans un état d'esprit un petit peu mélancolique parce que justement vous voulez fonder une famille et voilà et justement là il y a une rencontre une opportunité d'accord une rencontre une opportunité une opportunité on va vers une nouvelle de nouvelles entreprises on se pose des questions et on a quelque chose de caché donc on avait la lumière avec la première ici celle ci est là on a la nuit donc pour moi ici il ya quelque chose de caché donc ici il ya quelque chose vous allez vous poser des questions par rapport où vous vous posez déjà des questions pour certains certaines par rapport à quelque chose qui est déjà existant vous vous posez des questions vous voulez savoir alors on a du long terme vous allez vous êtes en fait ici d'entre deux vous ne savez pas si vous devez continuer ou interrompre vous ne savez pas vous êtes vraiment dans un espèce de blocage mental vous vous êtes perdu vous êtes dans ce labyrinthe là vous êtes perdu oui vous vous posez des questions vous ne savez pas très bien ce qu'il faut faire est ce que je fais est ce que j'y vais est ce que je fonce est ce que je continue ou est ce que j'arrête ou est ce que si je continue ce que ça ne va pas s'arrêter bon alors ici j'ai envie de dire on ne fait pas d'omelette sans casser les yeux on ne fait pas d'omelette sans casser les yeux cette carte nous parle quand même un peu de manque mais par contre on à l'enfant le fœtus et cette carte qui nous parle d'amitié qui nous parle de de sincérité etc donc c'est d'amour inconditionnel c'est certainement plutôt amical que amoureux mais moi ce que j'ai ici c'est une quelque chose de nouveau suite alors vous pourriez vous sentir mal par rapport à une décision que vous allez prendre que vous avez prise donc vous allez voir qu'il ya quelque chose qui va s'arrêter mais ne vous tracassez pas parce que c'est pour mieux recommencer c'est reculé pour mieux sauter d'accord c'est reculé pour mieux sauter il ya vraiment quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver pour vous que vous allez faire en famille ou avec des amis alors il va y avoir un aspect financier qui arrive ici un aspect financier qui est en train d'arriver par rapport à des difficultés que vous avez eu mais on a vraiment ici la victoire donc on trouve des solutions financières on va vraiment vers la victoire on vous demande peut-être de vous poser de vous reposer on a la richesse on a des petits conflits effectivement on a des choix à faire oui on a vraiment des choix à faire mais on va trouver le bon chemin on va trouver le bon chemin donc ici un amélioration très très forte financièrement une belle amélioration financière oui j'ai peut-être un héritage ici un héritage c'est ce sont nos acquis ici donc ouais il ya des choix que vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir en fait avancer la femme qui vous intéresse la personne qui vous intéresse et on a lâché le h de comme l'homme par exemple ou autre chose donc pour moi on a ici on a ici on a ici une une protection homme femme on est protégé on a une relation privilégiée et protégé on a la chance la chance tourne la chance revient où la chance reste là vous vous centrez sur vous même donc vous vous sentez peut-être un peu seul mais ce n'est pas grave ici on a on a cette sensualité cette sexualité en sexualité et puis on a les anneaux donc ici on est dans une concrétisation pour moi familiale amoureuse on s'en va donc oui on va sur le même bateau ça c'est la douceur c'est le bonheur et c'est l'homme on a l'homme ici on a l'homme à la femme et on a l'homme parfait donc on a le couple on a un mariage on a on a une réconciliation on a une rencontre qui va provoquer une un nouveau couple pour vous oui on va on vous demande d'écouter et d'entendre on a le oui ah on va peut-être que le monsieur ici va vous demander est ce que tu veux m'épouser avec un petit cadeau ici un petit bac de fiançailles le monsieur va vous demander ce que tu veux m'épouser vous allez dire quoi oui oui vous allez trouver la sérénité l'équilibre ça peut nous parler aussi ici de contrat de mariage par exemple en tout cas c'est voilà ça peut nous parler de contrat de mariage et là on a la passion donc je pense qu'on est dans une rencontre passionnelle passionnante passionnée tout ce que vous voulez donc on est vraiment ici dans des énergies d'amour parfait parfait n'existe pas mais presque parfait allez donc voilà les choses s'équilibrent les choses se mettre en place il ya des demandes qui vont être faites donc c'est c'est magnifique on a plein de réponses en plein de sujets allez on fait le oui ou le non avec le lui a le lui a le nom le lui a le normand le lui a le lui a ta rose allez oui ou non posez votre question pour rire ça s'il vous plaît ça ne compte pas parce que j'ai envie parce qu'il y en a trop qui sont tombés allez oui ou non donc ce sera oui avec l'anneau ce sera non avec la croix il y en a une qui est sortie c'est à l'anglais semble-t-il oh le trèfle et le et le chemin la chance et c'est une décision une décision de la chance la chance qui arrive vers vous vous allez vers la chance allez on y va on coupe l'ancre et les souris on y va 13 cartes une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize donc je n'ai pas le oui ou le non je vais regarder on a la croix pour que je n'allais pas voilà je ne savais plus non plus voilà le oui et le non j'aime beaucoup moi ce genre de dessin comme ça aussi bon donc c'est ni oui ni non les amis je remets large mes énergies je vous fais des gros bisous je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt pour une autre vidéo